Et bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi pour avoir ça super Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo déballage et test d'un produit qui pour moi a l'air très intéressant à vous montrer Il s'agit d'un casque gamer de la marque Onikuma Je tiens aussi à remercier la marque qui m'a envoyé ce produit Et de toute façon je mettrai tout en description, que ce soit leur site internet ou bien le lien du produit qui sera redirigé vers Amazon Allez c'est parti, moi je vous propose qu'on passe à la phase de déballage On tombera directement sur le casque avec un petit plastique au dessus Alors on aura aussi une petite carte, alors je vais vous expliquer Cette carte vous servira, si vous mettez un avis sur le casque et bien vous aurez en échange une souris gamer gratuite de leur part Et ça c'est plutôt cool on va dire Après on aura aussi le manuel d'utilisation qui peut être très important si vous ne savez pas utiliser le produit Et ensuite on tombe sur le casque lui-même Alors là je vais pouvoir l'enlever Alors si je pourrais vous dire ce que j'en pense Et bien déjà la qualité a l'air plutôt bien Alors quand je dis qualité c'est la matière du produit Ça a l'air plutôt résistant Après les mousses elles sont plutôt très comment dire Très confortables Même bien trop à mon goût Après le design du casque je valide de ouf C'est même très stylé À ce que j'aperçois on aura un microphone qui sera intégré et qui sera réglable Pareil pour le casque on pourra le régler pour le mettre à notre façon Le rétroéclairage lui sera sans doute rétroéclairé en bleu Et franchement pour l'instant là je suis très convaincu Et là j'ai vraiment pas de points négatifs que je pourrais lui donner À part le test que je vais faire après Niveau qualité son et microphone Donc là je pourrais vous dire un peu mon ressenti de ce que j'en pense Concernant les câbles ce sera par jack et par USB C'est à dire que vous aurez un branchement qui se fera par USB Ça ça sera pour le rétroéclairage Et ensuite deux prises jack Un pour l'écoute, l'audio Et un pour le microphone Donc là j'espère que vous comprenez Ensuite on aura un petit adaptateur Afin de contrôler le microphone Et le gain du volume du casque Encore une fois pour ma part l'adaptateur je trouve ultra résistant Et même pour vous dire qu'auparavant je ne connaissais pas du tout cette marque Et là j'ai pu la prendre à l'aide de cette vidéo Et avant de débuter le test Pour qu'après je vous dise mon avis Et bien là je vais vous donner un peu les caractéristiques du casque Déjà il serait compatible pour tout C'est à dire pour PC, PS4, Xbox et bien d'autres encore Donc là jusque là il n'y a pas de soucis pour ça A ce que j'ai pu voir et me renseigner sur le produit On a la possibilité de mettre la réduction du bruit Et comment j'aurais pu m'en passer du prix Il est actuellement sur Amazon à 29€ Ce qui est largement convenable pour tout type de personnes Si vous n'avez pas trop de budget Et bien ce casque là est fait pour vous Après si vous avez totalement le budget pour Ce que je vous recommande de faire C'est de mettre plus cher sur un casque Et comme j'ai beaucoup l'habitude d'essayer des casques gamers Sur la chaîne Là pour le coup Il est plutôt bien Ensuite la qualité son est aussi impeccable à mon goût Et même honnêtement J'aimerais bien qu'il y ait plus de basses Quand on écoute de la musique sur YouTube par exemple Ensuite j'ai pu écouter quelques vidéos sur YouTube Et là j'étais très satisfait de mon écoute Et c'est vrai que pour son prix Ce n'est pas un casque de malade Qui a une qualité exceptionnelle De ouf Et j'en passe Là on est sur un casque qui est entrée de gamme Donc là il ne faut pas s'attendre à du ouf Comme je viens de le dire Mais sincèrement hyper convaincu de ce casque Et au passage j'ai voulu essayer quelque chose C'est bien sûr la qualité du microphone Du casque Et pour le coup un peu dégoûté Ce n'est pas de la faute du casque et de la marque C'est juste de ma faute Le PC ne reconnait pas le microphone du casque Même si j'ai mis un adaptateur son Là pour le coup Je n'ai rien pu reconnaître à l'aide de mon PC Cela m'était même arrivé avec un casque de chez HP Donc c'est pour vous dire Ce qui veut dire que je l'avais prêté à un copain Et là il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème Tout marchait pour lui Et en fin de compte moi de mon côté ça ne marchait pas Ce qui porte à croire que ça ne peut que venir de moi Et avant de finir la vidéo Je vais attribuer une note à ce casque Ce sera de 4 sur 5 Alors pourquoi ? Déjà son design je suis très content Comme je l'ai dit en début de vidéo Le rétroéclairage lui est de superbe qualité Et en plus rétroéclairant bleu Là ceux qui veulent faire un setup en bleu Et bien là vous êtes servis La qualité audio n'est pas désagréable Et même très satisfaisante Et ce qui me déplaît un peu même beaucoup C'est que les ports sont par USB Donc là jusque là ça ne me dérange pas Mais après il y a les ports par jack qui est rajouté Et ça ça me dérange beaucoup Et j'ai oublié de le dire Mais il est plutôt confortable Après je ne dis pas que c'est confortable de ouf Mais quand je le mets sur moi au bout de quelques heures Et bien là je commence à avoir mal Mais après je vous rassure C'est avec tous les casques Même des casques qui coûtent 150-200€ Vous aurez le même problème Et aussi pourquoi une telle note également C'est la matière qui est résistante pour ma part Après si vous le faites tomber Je ne pense pas que vous allez avoir grand chose Et dernier point que je voulais aussi souligner Qui est un peu désagréable pour certaines personnes Qui pourraient acheter ce casque C'est que ça prend vraiment facilement les empreintes de doigt Et là ça peut vraiment rester Donc le mieux si vous voulez acheter ce casque Le mieux c'est de le nettoyer régulièrement Donc voilà j'en ai fini avec la vidéo J'espère qu'elle vous aura énormément plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir Au niveau des likes et des commentaires De vous abonner si ce n'est pas fait Et moi sur ce je vous laisse C'était Pez Bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada